Bonjour, mon invitée aujourd'hui est Marie-Cécile Nave pour ce livre Géopolitique des féminismes qui vient de paraître aux éditions Erol. Bonjour Marie-Cécile. Bonjour. Pourquoi ce livre et pourquoi ce titre ? Alors, ça faisait longtemps qu'on voulait faire un livre qui s'adresse à tout le monde, pour le grand public, c'est-à-dire pour un public qui s'intéresse aux questions féministes mais qui est un peu intimidé par les livres académiques ou qui n'est pas forcément toujours intéressé par les livres militants qui sont très intéressants, très importants, mais qui cherchait un peu un entre-deux et c'est vrai que cet entre-deux, selon nous, avec Erol, n'existait pas vraiment et donc on a voulu faire un livre vraiment destiné au grand public qui s'adresse aussi aux jeunes, il est organisé un peu sous forme de manuel avec des chapitres très courts, mais finalement toute une audience qui est intéressée et ne sait pas vraiment vers où se tourner. Et par ailleurs, on a voulu absolument qu'on parle des féminismes au pluriel parce qu'on ne peut pas parler au singulier, ça voudrait dire qu'il y ait un seul modèle, une seule théorie, un seul courant de pensée, alors qu'on voit bien dans les débats publics, dans les débats médiatiques et politiques qu'il y a des débats, il y a des discussions, parfois vives, parfois des discussions vives, mais c'est intéressant justement de vivre. Est-ce que tu veux dire, alors oui, sur le côté pédagogique, je confirme, c'est l'esprit même de cette collection, 40 fiches, beaucoup de tableaux, des textes courts et incisifs, mais là ce que tu viens de dire, est-ce que donc sur la question du féminisme, il y a aussi un clivage, the West versus the rest ? Alors justement, on ne peut plus parler, je crois, de centre et de périphérie, pendant très longtemps on a un peu cru, à tort d'ailleurs, qu'il y avait le féminisme occidental qui pouvait inspirer d'autres parties du monde et en fait on voit bien aujourd'hui avec la médiatisation de beaucoup de livres, de travaux de militantes, et MeToo bien sûr a beaucoup œuvré par ailleurs, que les influences circulent, les théories circulent, les idées circulent, et donc parler de centre occidental et du reste du monde n'a aucun sens. Les pays du Sud influencent beaucoup les pays du Nord, comme ils l'ont toujours fait, mais maintenant c'est un peu plus reconnu, et ça vaut le coup d'en parler, je crois, dans un ouvrage qui paraît dans le monde occidental. Mais est-ce que par moment il n'y a pas un côté donneur de leçons que l'on reproche au Sud sur le Nord, y compris d'ailleurs sur des questions qui nous paraissent essentielles et évidentes dans le monde occidental, quoique il y a quand même toujours des contestations, et qui sont perçues de façon différente dans les pays du Sud ? Oui, et d'ailleurs dans un très grand nombre de pays, le mot féminisme est considéré comme étant un peu imposé de l'Occident, et beaucoup de mouvements que nous on appellerait féministes, ou de mouvements de femmes et parfois d'hommes aussi, ne s'approprient pas ce mot, parce que c'est un mot qui ne leur convient pas, et pourtant ils ont des combats, ils ont des luttes qui sont pour l'égalité entre les femmes et les hommes, pour les droits des femmes. Alors, il est bien évident qu'un certain nombre de pays sont moins avancés que les pays occidentaux en matière de droit, c'est la réalité, il ne faut pas se le cacher, et cependant il y a des combats, des luttes, des soulèvements, des mobilisations, dans un grand nombre de pays dits non démocratiques ou non développés, qui pourraient nous apporter beaucoup d'enseignements. Donc il faut quand même une approche plus modeste dans le but même de l'efficacité ? Il faut une approche plus modeste dans l'efficacité, il faut éviter tout ethnocentrisme, sans être dans le relativisme non plus, parce que tout ne se vaut pas. Justement, quelle est la marge ? Parce qu'entre le fait de dire, ah bah finalement c'est leur tradition, donc on n'y peut rien, il faut les respecter, et le côté, on va vous expliquer ce que sont les droits, entre l'arrogance et l'indifférence, quelles sont les marges de malheur ? Une crête qui est d'ailleurs très intéressante à prendre à bras le corps, parce qu'à la fois dans nos pays, nous occidentaux, l'égalité est quasiment acquise dans le droit, je dis bien quasiment, parce qu'il y a encore des petits interstices à... Pas tout à fait dans les faits, mais au moins dans le droit. Dans les pratiques, non, mais dans le droit, c'est quand même très largement acquis, ce qui n'est pas le cas dans la plupart des pays du monde, où il y a vraiment des endroits où les femmes ne sont pas considérées comme des personnes majeures, n'ont pas le droit de travailler, ni d'aller à l'école, ni de posséder la terre que très souvent elles cultivent de manière majoritaire, comme dans l'Afrique du Sahel par exemple. Et cependant, par ailleurs, ce sont aussi des pays dans lesquels les femmes ont toujours résisté, se sont toujours organisées, et ont toujours lutté pour défendre leurs droits. Et donc, est-ce qu'il peut y avoir un pont ? Est-ce qu'il y a des instances où les différents combats pour le droit des femmes, ce qu'on ne va pas l'appeler féministe, peuvent se concerter et faire ces partages d'expériences ? Oui, alors il y a toujours les organisations internationales, l'ONU, qui a défini notamment le cinquième objectif de développement durable, l'égalité entre les femmes et les hommes, l'autonomisation des filles et des femmes, qui est liée à d'autres objectifs de développement durable, comme le droit à l'éducation. Donc il y a ces instances-là où on discute, et d'ailleurs où se rencontrent à la fois les enjeux de politique de développement, la recherche universitaire et le monde militant. Donc ce sont vraiment des instances de dialogue entre différents savoirs féministes internationaux. Ensuite, un certain nombre de politiques de développement, par exemple l'AFD, prend en compte de manière transversale et en évaluant l'impact aussi, les enjeux de genre. C'est-à-dire tout est étudié au prisme du genre pour mettre en place les politiques d'aide au développement dans un certain nombre de pays. Et après, c'est vrai que c'est un peu chaque nation, chaque pays qui fait un peu ce qu'il ou elle veut et qu'il y a, en dehors des colloques universitaires, assez peu de points de rencontre entre les féministes. Et tant que le pouvoir reste inégalement partagé dans les sphères de décision, dans les vraies sphères de décision, eh bien c'est vrai que les droits des femmes passent souvent au second plan. Dans une première partie de ton livre, tu fais une sorte de balayage géographique des différents points. Tout d'abord, aux États-Unis, c'était un des pays qui était le plus avancé sur le droit des femmes. Il semble qu'il y ait des remises en cause, des reculs, de véritables batailles. Oui, les États-Unis sont l'exemple assez emblématique pour montrer que même en démocratie, les droits peuvent toujours reculer, que jamais rien n'est acquis. et nous rappellent que les violences faites aux femmes sont un continuum, comme on entend parfois. Oui, mais quand même, il y a des pays où c'est plus grave que dans les démocraties. Mais on voit bien que même en démocratie, les droits peuvent être remis en cause. On pense notamment, bien sûr, à la déconstitutionnalisation du droit à l'avortement décidé par l'accord suprême le 24 juin 2022, qui était une crainte des féministes depuis longtemps et qui résulte d'un très long combat d'une partie de la droite ultra-conservatrice, de fanatiques religieux et de l'opportunisme du Parti républicain, qui a réussi en 40 ans à remettre ce droit en question, malgré les avancées féministes dans un certain nombre d'autres domaines. Donc, rien n'est vraiment tout à fait acquis. Donc, même en Europe ou en France, on semble plus confiant. Il y a également des incertitudes sur des ombres portées sur le combat pour le droit des femmes. Oui, toujours beaucoup concentré sur les droits reproductifs. On le voit en Pologne, on le voit en Hongrie. Et toutes les extrêmes droites, finalement, et même encore en France, on le voit avec des tentatives de texte du Rassemblement national pour faire, par exemple, de 2024, l'année de la natalité, pour dire que la réforme des retraites, bon, ce n'est pas un problème si les femmes font plus d'enfants, etc. Et ça va se croiser avec des logiques nationalistes et des logiques racistes ou avec, par exemple, avec ce fantasme que si les femmes blanches font plus d'enfants, eh bien, ça pourra régler... Ça évite le grand remplacement. Ça évite l'immigration massive. On le voit aujourd'hui dans toutes les extrêmes droites européennes et aux États-Unis aussi, d'ailleurs. Donc, ça se croise avec d'autres enjeux parfaitement excluants et limitant les droits. Tu consacres un chapitre à l'Asie, mais également un sur la Chine. Alors, Mao avait dit que les femmes étaient la moitié du ciel. En même temps, dans la nouvelle direction du Parti communiste chinois, il n'y en a aucune. Quel est le point sur le droit des femmes dans ce pays majeur ? Alors, l'intérêt de faire un livre comme ça, sous forme d'athlase, c'est que moi aussi, j'ai appris des choses. Ça m'a invité à me documenter sur beaucoup de régions du monde que je connaissais mal. Et donc, c'était aussi l'intérêt de ce travail. Et donc, en Chine, il y a une tradition à la fois d'un féminisme étatique, c'est-à-dire l'État chinois communiste a voulu l'égalité parfaite entre les femmes et les hommes pour notamment servir son idéologie. Mais finalement, on voit bien que dans les faits, il y a les vieux réflexes patriarcaux demeurent, notamment parce que toute forme de contestation de l'ordre établi est immédiatement réprimée par le pouvoir en place, avec la répression de MeToo sur les réseaux sociaux, par exemple. Et aussi parce que ils sont aujourd'hui un peu embêtés avec des questions de démographie, parce qu'ils se rendent compte que les femmes, notamment dans les grandes villes, ne veulent plus faire d'enfants, y compris après la... Enfin, même après le changer de législation sur l'enfant unique, les femmes ne veulent plus faire d'enfants, ou moins parce que ça a un coût économique énorme et parce qu'elles regardent aussi ce qui peut se passer en Occident, ça peut leur donner des envies d'émancipation. Et donc, malgré une idéologie qui au départ se veut parfaitement égalitaire, eh bien finalement, on se rend compte que ça croise quand même d'autres types d'oppression. Et il y a bien sûr le cas spécifique du monde arabe, la situation est quand même différente selon les pays. Il n'y a pas un statut unique de la femme dans le monde arabe, même s'il y a des points communs. Oui, bien évidemment, c'est très compliqué de parler du monde arabe ou du monde arabo-musulman de manière globale, comme pour tous les sujets de l'agenda finalement. Même si quand même, il y a dans un certain nombre de pays, je pense au Maghreb, des très fortes résistances à réformer le droit de la famille où en matière d'héritage, en matière de divorce, en matière de filiation, eh bien les femmes et les hommes ne sont pas égaux. Mais ce qu'on a vu aussi dans les pays arabes, même si je parle de manière très globale, c'est un peu rédicteur sans doute, que les femmes ont toujours été en première ligne dans les manifestations, dans les mouvements de révolte pour lutter contre la corruption, pour réclamer davantage de droits socio-économiques pour l'ensemble de la population. Il y avait le carré féministe dans le Irak algérien, les printemps arabes aussi en Tunisie, par exemple, les femmes ont été vraiment très très actives. Mais dès que le pouvoir reprend ses droits ou même dès que finalement les forces qui se disent progressistes essaient de prendre le pas ou de s'affirmer, les mouvements de femmes sont immédiatement réprimés. Donc à la fois elles donnent aussi une leçon à d'autres pays dans le monde, notamment nous, mais en même temps on voit que c'est quand même compliqué de lutter contre des cultures et des traditions marquantes. En Afrique, il y a à la fois une sous-representation des femmes dans le domaine politique, en même temps elles sont dans les luttes pour le quotidien, elles sont tout à fait bien représentées. Quelle est la situation ? Alors l'Afrique… Et j'ajouterais, pardon, excuse-moi de te couper la parole, les scènes d'escalier, et qu'elles sont, et notamment dans le cas des RDC, les premières victimes en cas de conflit. Et on l'a vu également dans le Tigré, où le viol comme arme de guerre est quand même très largement répandu. Oui, on pense aux travaux, aux témoignages de Denis Moukougé, qui a travaillé, documenté les viols de guerre contre les femmes. Oui, alors, à la fois, elles sont des victimes très particulières des guerres et des conflits, elles sont parfois combattantes aussi dans ces guerres et ces conflits, et puis il y a une force de résistance et d'entraide qu'on ne soupçonne pas forcément quand on n'étudie pas la question de près. Il y a des formes de solidarité sur le plan local qui sont extrêmement présentes. Et en Afrique, on constate aussi que, notamment dans l'Afrique du Sahel, que ce sont beaucoup les femmes qui font marcher l'économie, notamment l'économie agricole. 80% des travailleurs agricoles sont des travailleuses, mais elles ne sont propriétaires que de 10% des terres. Et donc, c'est un problème d'inégalité, évidemment flagrant, mais c'est aussi un problème d'efficacité économique puisque, comme ce sont elles qui cultivent les terres, c'est elles qui ont le savoir sur l'organisation de la production, sur le déroulement des saisons, sur la manière dont il faut réguler cette économie-là. Finalement, on ne leur donne pas les moyens de pouvoir le faire, de prendre des bonnes décisions. Et donc, ça pourrait bénéficier à tous et finalement, c'est un fléau pour tout le monde le fait que les femmes soient écartées du pouvoir économique. Alors, l'enjeu global, et là, c'est au niveau mondial, c'est l'accès à l'éducation. Oui, l'accès à l'éducation a été une des priorités des organisations internationales, notamment des Nations Unies depuis plusieurs décennies. Ça a beaucoup reculé avec la Covid. On mettra des années, peut-être des décennies à revenir à une situation d'avant la Covid. Pourquoi ? Parce qu'on a fermé les écoles et c'est avant tout les filles qui ne s'y sont plus allées ? Les filles ont été plus pénalisées que les garçons dans la fermeture des écoles et surtout dans la difficulté de retourner à l'école ensuite parce qu'elles ont été pour beaucoup mariées de force. Elles ont été affectées à des tâches domestiques et on les a fait travailler aussi dans les familles et donc elles vont être davantage pénalisées que les garçons pour revenir à l'école. On le savait déjà avec des crises précédentes, avec Zika, avec Ebola. Ça avait été déjà documenté notamment pour la recherche mais finalement on n'a pas forcément pu en tenir compte dans les politiques internationales. On voit bien que l'éducation des filles ça continue de faire peur aux obscurantistes parce que ça veut dire qu'elles accèdent au savoir c'est le premier pas vers l'autonomie. Il y a aussi du choc consacre un chapitre de santé là aussi on n'y pense pas immédiatement mais il y a un facteur et un enjeu d'inégalité dans l'accès à la santé. Il y a un enjeu d'inégalité dans l'accès à la santé notamment la santé reproductive et la santé gynécologique mais d'une manière générale l'accès à la santé et j'ai envie peut-être de faire un petit focus sur cette histoire de santé gynécologique parce que l'interdiction de l'avortement dans de très nombreux pays du monde avec souvent des reculs et parfois des progrès aussi comme en Colombie notamment et bien pénalise les femmes sur un plan sanitaire en général parce qu'il y a une très grande ignorance de ce que la santé gynécologique signifie c'est-à-dire interdire l'avortement interdire la contraception c'est aussi condamner les femmes parfois à des souffrances et à des maladies et à la mort et on voit bien que l'obscurantisme et le fanatisme anti-droit des femmes vont de pair elles sont particulièrement vulnérables aux infections sexuellement transmissibles notamment le sida elles sont particulièrement vulnérables à certaines épidémies et en même temps on sait que globalement dans le monde c'est vrai dans les pays développés en particulier mais c'est vrai aussi ailleurs les hommes prennent moins soin de leur santé que les femmes sont moins soucieux de leur bien-être parce qu'il faut être fort il ne faut pas se plaindre il ne faut pas être trop attentif à sa petite personne entre guillemets et donc les enjeux de genre parce que c'est aussi ça le livre les enjeux de genre de manière plus globale montrent que les hommes peuvent être aussi pénalisés par les stéréotypes et par les préjugés sur ces questions-là alors tu consacres un chapitre qui peut étonner sur le care donc le souci accordé aux autres le soin des autres c'est un enjeu peu noble dis-tu oui le care on pensait que ça allait devenir un enjeu noble de politique publique après la Covid puisqu'on a salué les personnels soignants tout ce qui fait lien aussi dans la société et le lien est beaucoup porté par les femmes que ce soit dans la sphère domestique donc de manière informelle mais aussi dans les métiers qui sont les métiers du care sont les plus féminisés et puis bon en revenant petit à petit à la normale bon finalement on se dit que ça redevient un objet peu noble de politique publique c'est pas ces emplois-là qu'on essaie de valoriser c'est pas ces emplois-là qu'on essaie de défendre or sans le care les sociétés ne tiennent pas donc sans les femmes les sociétés ne tiennent pas c'est dans les c'est dans les slogans des mouvements féministes en Amérique du Sud par exemple au Chili en Argentine qui font la grève du travail domestique et parental et parfois la grève du sexe aussi pour montrer que il faut aller peut-être un peu loin pour mettre ça en valeur tu parles aussi du féminisme washing quels sont les enjeux et quels sont les exemples les plus criants de ce féminisme washing le féminisme washing c'est la récupération des slogans des idéaux féministes à des fins de marketing pour vendre un certain nombre de produits mais sans qu'on applique des principes d'égalité femmes-hommes dans la manière dont ces produits sont fabriqués donc c'est un slogan floqué sur un t-shirt que l'on vend très cher mais qui est produit dans des conditions déplorables par des femmes ou par des enfants ou par des entreprises qui ne pratiquent pas l'égalité salariale ou ne prennent pas en compte la progression de carrière des femmes donc ça le féminisme washing comme il existe le greenwashing on appelle ça le féminisme washing ou le pinkwashing donc ça veut dire aussi que le féminisme a quand même de l'influence et que c'est vendeur la bonne nouvelle c'est que c'est vendeur la bonne nouvelle c'est que c'est une récupération on ne change pas le fond on change juste le message tu as un chapitre sur les hommes féministes le combat pour l'égalité de droit n'est bien sûr pas que ne doit pas être né uniquement par les femmes oui ça fait partie des grands défis d'aujourd'hui je crois comment embarquer les hommes d'ailleurs il y a un certain nombre de livres qui sortent sur ce sujet comment embarquer les hommes comment amener les hommes et comment les encourager à être soit des alliés du féminisme soit des féministes eux-mêmes ça dépend en quelle terminologie on emploie et je crois que c'est très important parce que non seulement les hommes ont tout à gagner au féminisme puisque les stéréotypes de genre on l'a vu je l'ai dit tout à l'heure les pénaliser aussi avec aussi quand on pense à la géopolitique on voit bien toute la rhétorique guerrière c'est les premières victimes des guerres quand même les hommes c'est eux qui combattent sur le front ils ont aussi tout à gagner à ne plus être dans une dimension d'exploitation de la nature à rompre avec ces enjeux de d'exploitation de la nature d'exploitation capitaliste dont ils sont eux-mêmes les victimes partout dans le monde et donc une manière de les convaincre c'est de leur dire ça qu'ils ont tout à y gagner mais quand même on observe que MeToo a assez peu engagé des mouvements dans lesquels les hommes se sont exprimés quand même dans l'ensemble on les a trouvés on les a trouvés nous féministes assez assez discret alors tu dis aussi il ne faut pas parler à la place de oui alors ça ça nous ramène un peu au risque d'ethnocentrisme à la fois dans la manière dont on mène des recherches ne pas plaquer les modèles les modèles épistémologiques quand on va interroger un certain nombre de populations pour les recherches que l'on peut mener et ne pas plaquer sur les populations dont on veut étudier les inégalités dont elles souffrent nos propres modèles soit des modèles académiques soit des modèles occidentalo-centrés soit des modèles dits universalistes mais qui en fait sont assez excluants vis-à-vis de certaines populations sans tomber dans le relativisme c'est toujours la difficulté d'ailleurs tu consacres aussi un chapitre sur la diplomatie féminisme est-ce que là il n'y a pas d'une part le piège du branding du féminisme washing finalement et en même temps le piège de parler à la place d'eux oui alors parler à la place d'eux ça se voit beaucoup sur les questions d'émancipation on ne va pas émanciper les femmes de force il faut apporter de l'éducation voir ce qu'elles ont à dire et puis étudier leurs besoins particuliers leurs attentes dans tous les pays du monde et donc la diplomatie féministe pour l'instant ça reste quand même beaucoup de l'ordre du branding c'est-à-dire pas du feminist washing mais une image des slogans des discours mais dans les faits est-ce qu'on va vraiment voir quelles sont les attentes et les besoins des populations auxquelles ça s'adresse il y a un côté un peu donneur de leçon d'une part et puis aussi communication qui ne correspond pas toujours à un vrai travail de terrain oui beaucoup de l'ordre du discours et qui parfois s'arrête à la simple gouvernance des politiques top down c'est-à-dire on dit bon voilà on va nommer plus d'ambassadrices on va faire plus de parité dans les instances de décision mais on se rend compte que ça ne ruisselle pas dans le middle management et qu'on n'écoute pas forcément plus qu'avant la parole des femmes sur le terrain et aussi qu'on ne s'appuie pas assez sur les forces vives du terrain qui elles peuvent aussi changer les choses et pour terminer cet entretien je voudrais quelque chose qui nous passionne tous les deux le sport tu dis que c'est quand même un facteur d'émancipation le sport a été très très utilisé comme un levier de progrès pour l'égalité entre les filles et les garçons dès le plus jeune âge pour un levier d'accès à la santé à l'éducation pour sortir du foyer pour aller dans l'espace public c'est un outil de mixité aussi social et une mixité entre les filles et les garçons et partout dans tous les pays du monde c'est utilisé et je crois que ça fonctionne bien après il faut évaluer les politiques que l'on met en place pour pouvoir les faire passer à l'échelle et voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas mais effectivement le sport est un outil qui pourrait être davantage utilisé pour l'épanouissement de toutes et de tous et pour l'égalité le fait que des filles puissent concourir aux compétitions un peu partout c'est quand même aussi un premier pas pour ne pas être enfermées dans un seul modèle oui absolument qu'on pense au sport de compétition ou au sport au quotidien pendant très longtemps les politiques publiques dans notre pays par exemple se sont beaucoup axés sur l'idée qu'il fallait développer le sport dans les quartiers populaires parce que ça permettait de défouler faire en sorte que les garçons se défoulent parce que par nature les garçons ont besoin de se dépenser plus et les filles elles préfèrent faire leurs devoirs comme on nous disait dans les collectivités locales il y a 30 ans bon on voit bien le biais qui était profondément genré pour le coup et donc c'était stigmatisant c'était excluant et maintenant on a pris conscience qu'il fallait être beaucoup plus égalitaire et que ça permettait aussi aux filles aux garçons de se rencontrer de jouer ensemble d'évoluer ensemble et de moins être victime des stéréotypes c'est dès le plus jeune âge merci Marie-Cécile je renvoie et je recommande très fortement la lecture de ce livre Géopolitique des féminismes des éditions Airol et en 40 chapitres c'est très divers très documenté et très stimulant intellectuellement merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup Sous-titrage ST' 501